... Alors, en fait, lorsque les démocraties avaient à combattre les idéologies, finalement, il y avait un canevas, il y avait une sorte de schéma conceptuel qu'elle pouvait se faire accroire qu'un jour, elle réussirait à les combattre. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Et moi, je suis obsédé, comme beaucoup de gens, par les attentats. Et il y a une phrase, une phrase qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une phrase d'Amedi Koulibaly, l'ordure de l'hypercachère, qui a dit une chose que personne n'a relevée, personne, et qui, moi, m'a interrogé longuement, et qui m'a fait comprendre qu'on était passé à une forme de violence inédite. Et c'est le propre, notamment, de l'antisémitisme, de toujours nous alerter sur les violences à venir. Comme si l'antisémitisme était toujours en avance d'un cran pour nous dire, voilà, la société, la violence, sont en train de s'intituler d'une manière inédite, d'une manière neuve. La phrase qu'il a dite est la suivante. C'est un de ses otages qui l'a relevé. Koulibaly aurait dit, a dit, il n'y a aucune raison de douter de cette phrase, il nous a dit qu'il n'avait rien contre les Juifs. Donc, on est en face de quelque chose, d'une violence faite aux Juifs, ce jour de l'hyper-cachère, contre les Juifs, de la part de quelqu'un qui dit, je n'ai rien contre les Juifs. Et c'est ça qui, vraiment, me travaille depuis quelques mois. Koulibaly, préparant son attentat, s'est demandé, s'est demandé ce qui pouvait être incontestable, incontestablement juif. Ce qui pouvait être juif, sans la moindre équivoque. Ne sachant exactement ce qu'est un Juif, il s'est dit que quelqu'un qui consomme cachère doit bien être juif, parce qu'on en est là. Pour être certain de ne point se tromper, de ne pas faire fausse route, de ne pas commettre d'impair, de ne pas être la risée de son quartier, ni de la presse, ni de cette postérité qui ne réclame pas tant là-haut qu'ici, il s'est dit, en fait, il faut que je cherche quelque chose qui soit incontestablement juif, dont, si vous voulez, quelque chose dont la judaïté ne puisse pas être mise en question du tout. Et donc, il se mit en quête de quelque chose d'hyper-juif, l'hyper-cachère, l'hyper-marché. Non, mais ça a l'air d'être drôle, mais je vous assure que les mots ont un sens. Et j'essaye vraiment, vraiment de comprendre ce qu'est un acte d'une telle horreur antisémitique de la part de quelqu'un qui dit, je n'ai rien contre vous, parce que c'est quand même, on en est là. Et c'est ça que j'aimerais fouiller un peu, rapidement. Enfin, presque. Donc, ce n'est pas tant pour le symbole qu'il est allé là-bas que pour avoir la certitude de bien tuer ce jour-là des juifs, rien que des juifs. Assassiner des innocents, c'est assez facile, il suffit de se baisser, on le trouve toujours dans les rues. Mais Koulibaly n'avait nullement besoin pour atteindre des innocents de chercher des hyper-innocents. Tandis que pour les juifs, il fallait être sûr. Qui peut le plus, peut le moins. Qui est le plus juif est forcément juif. Un homme, une femme, un enfant qui mange hyper-cachère sont des hyper-juifs. Ils se signalent tellement comme juifs, hypertrophiquement comme juifs, que la marge d'erreur en les massacrant, est hyper-réduite, forcément. Cela offre aussi, se dit Koulibaly, la possibilité de commettre un hyper-attentat, d'être dans l'hyper-terrorisme. Tout, en fin de compte, sera de l'ordre de l'hyper. C'est ça aussi l'hyper-guerre dans laquelle on est rentré aujourd'hui. Une hyper-guerre, c'est-à-dire une guerre dont on connaît le commencement, dont on peut dater le début, mais dont on ne peut pas dater la fin. Une hyper-guerre, c'est une guerre qui se fait dans les poubelles, à la gare du Nord, qui se fait au-dessus de nos têtes avec des drones. Et finalement, une hyper-guerre, c'est quand la guerre devient le fond d'écran et la paix devient l'exception. Alors que jusqu'à maintenant, on a vécu toujours comme fond d'écran, avec comme fond d'écran, la paix, et la guerre était l'exception. Eh bien, l'hyper-guerre, c'est quand cette logique se renverse. C'est pour ça que l'hyper-marché, l'hyper-cachère, l'hyper-terrorisme et l'hyper-violence sont des choses qui doivent nous hyper-interroger d'une certaine manière. Hyper, ça veut dire quoi ? Au-dessus, au-delà, du plus haut degré. Ça signifie aussi l'exagération. Coulibaly choisit comme cible des juifs qui sont le plus juif qu'on puisse être, selon ses raisonnements. Du plus haut degré de judéité possible, des gens qui sont exagérément juifs. Mais alors lui, il ne va pas chercher le rabbin le plus exagérément, le plus hyper-aboliquement cultivé en la matière. Il ne va pas chercher un talmudiste. On voit bien la bêtise crasse de l'hyper-terrorisme. C'est-à-dire que pour lui, un hyper-juif n'est pas un hyper-rabbin. C'est un type qui va faire ses courses dans un hyper-cachère. Coulibaly n'est pas suffisamment aguerri en judaïsme pour dénicher plus pointu. Les juifs, ça s'atteint difficilement, en fait. Regardez les synagogues, c'est assez compliqué, elles sont surveillées, elles sont sécurisées, elles sont gardées. Et puis c'est convenu. Il y a les écoles juives, mais ce serait faire du sous-méra, se dit Coulibaly. L'hyper-marché, ça n'avait pas été fait. On avait détecté, puis puni les juifs par leur religion. Méra les avait détectés, puis punis par leur enseignement. Les enfants, tirés à bout touchant dans la rue en allant à l'école. Coulibaly les détecte et les punis par le caddie. L'antisémitisme de Coulibaly est un antisémitisme grossier, et c'est là que je voulais en venir. Un antisémitisme à la louche. L'antisémitisme n'a jamais eu et n'aura jamais ni la moindre excuse, ni la moindre raison d'être. mais on peut quand même en noter de différents, de différentes sortes, de différents visages, de différentes gueules. Le monde a connu jusqu'à maintenant l'antisémitisme rationnel, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à rationnel, mais je voulais dire par là l'antisémitisme argumenté, idiot évidemment, stupide bien sûr, mais avec mille guillemets encore, intelligemment présenté, celui qui se présente sous la forme de la raison, une raison malade, mais au sens où l'intelligence malade utilisait ses richesses au bénéfice d'un égarment. Ça, c'était l'ère de l'antisémitisme raisonnée par des gens dont le cerveau fonctionnait à l'envers, mais qui avaient la prétention de l'idéologie, la prétention de la grille de lecture, la prétention de proposer une thèse valable, légitime, licite, valide, alors que là, on rentre dans une sphère nouvelle de l'antisémitisme qui n'est pas intelligemment bête, mais qui est bêtement bête, si j'ose dire, idiotement idiot, platement plat, aucune idéologie derrière, aucune prévarication théorique, aucune théorisation, même aberrante. La haine ne prend plus la peine d'être appuyée par le moindre appareil philologique, philosophique, métaphysique. Elle devient tautologique. On sait qu'il y a des grands penseurs et des grandes intelligences qui sont tombées quand même, telles la bille dans cette case abjecte de l'antisémitisme, des grands esprits, on ne va pas les citer ici, mais des philosophes, des écrivains. Donc on voit bien que parfois, l'intelligence a pu errer. Là, non. La haine des terroristes d'aujourd'hui, de cet hyper-terrorisme, est parce qu'elle est. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est. C'est la phrase de Koulibaly. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est, ni qui sont ceux qu'elle a décidé de haïr. C'est une haine suiviste, mécanique, celle d'un antisémitisme moutonnier. L'antisémitisme hype d'une génération qui est, sans avoir lu, sans avoir réfléchi, sans avoir même pris le temps de penser cette haine, de la construire, de la bâtir par un corpus, de la façonner. On connaît tous des antisémites qui essayent d'argumenter. On en voit à la télévision, on en voit dans les journaux. Peut-être ont-ils raison, les Mérats, les Kouachis, les Koulibaly, de leur strict point de vue, mais ont-ils seulement un point de vue ? Pourquoi s'embarrasser quand on est antisémite de l'innéament rationnel, de préludes intellectuels, de réflexions structurelles, de confections idéologiques ? Pourquoi ? Puisque finalement, il ne s'agit que de haine. Rien que de haine. Ne point aller directement à la haine, directement aux Juifs, aux Juifs à haïr, sans virage, sans lacet, sans détour, sans circovolution. Finalement, ce serait du temps perdu, autant y aller directement. pourquoi finalement se contraindre à tenter de cerner ce qu'est un Juif pour le haïr, pour l'abattre en tant que Juif, puisque l'idée est de le tuer immédiatement. Pourquoi s'embarrasser de tout le corpus antisémitique des débuts de l'humanité à nos jours ? On n'est pas obligé, et c'est la grande nouveauté de l'antisémitisme d'aujourd'hui, en tout cas en France, et qui s'est développé tel qu'on l'a vu dans les attentats, on n'est pas obligé de connaître les théories conspirationnistes, révisionnistes, déicides, raciales, pour produire de l'antisémitisme au plus haut niveau. Je veux dire pour produire de l'antisémitisme de cette qualité-là, de leur point de vue, parce que c'est quand même un degré d'antisémitisme violent qu'on n'avait pas vu sur le sol depuis les horreurs de la dernière guerre. Vous savez, j'ai les attentats de 2015, on a souvent dit on n'avait pas vu ça depuis la guerre. C'est faux, c'est émérat. Ce n'est pas une question de nombre. Le seul fait de tuer un enfant à bout touchant dans la rue, cet enfant vaut tous les morts de la guerre d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de dénombrer. Pour générer de l'hyper-antisémitisme, il y a donc une condition sine qua non aujourd'hui, c'est de ne rien savoir non seulement des juifs mais de l'antisémitisme lui-même, tel qu'il a eu lieu avant. Et c'est la grande trouvaille de cette zombiesque génération de l'inculture, ces tueries ne sont plus soutenues par des thèses. Même Drummond qui avait écrit en 1886 « La France juive doit s'en retourner dans sa tombe ». Même Brasillac serait sidéré d'une certaine manière et peut-être même choqué. Même Faurisson doit se dire « Mais ils sont fous ! » Pas de prolégomène à tout antisémitisme futur on tue et basta. On ne saura jamais véritablement au nom de quelle aberration, au nom de quelle erreur. On a nettoyé l'antisémitisme de tout son vieil et encombrant bagage idéologique. On l'a délesté de toute analyse, de toute grille de lecture, de toute vision avec mille guillemets du monde. Il n'y a plus de vision mais du simple aveuglement. Nous ne voulons plus dire que la pensée est défaillante. Non, on ne pense plus du tout. On ne pense même pas. On agit. C'est l'action qui sert de penser. L'assassinat se confond avec la théorie. Un juif n'est pas quelqu'un à abattre. Un juif est quelqu'un que l'on vient d'abattre. La définition coulibaliste du juif, la voici, homme, femme, enfant, que je viens d'abattre. Coulibaly entend définir la judéité mais comme il n'a strictement aucune idée de ce que cela peut signifier, il donne du juif une définition rétrospective et irréversible. Tout être humain abattu par moi, c'est cela que j'appelle un juif. L'aime de Coulibaly, je n'assassine pas quelqu'un parce qu'il est juif mais quelqu'un est juif parce que je viens de l'assassiner. Ce n'est pas ça très drôle personnellement mais c'est en gros le renversement qui s'opère. Coulibaly n'a très certainement jamais entendu parler du Troisième Reich par exemple, d'Auschwitz, de la destruction des juifs d'Europe. Un juif est très vaguement pour lui un homme, une femme, un vieillard, un enfant qui fait du mal aux palestiniens. Mais si vous demandez à ce même Coulibaly de désigner sur une planisphère le laissant seul avec une carte du monde muette pendant une heure, deux heures, cent heures, mille heures ou cent mille heures, Israël et la Palestine, il n'aurait jamais réussi à les situer sur la carte. Jamais. Il aurait été aussi muet que la carte, si j'ose dire. Coulibaly n'a sans doute jamais su qu'Israël était situé au bord de la Méditerranée, qu'il y a des Israéliens arabes, qu'il y a des Israéliens musulmans, que les plus grands philosophes du judaïsme écrivaient en arabe. Qu'importe, il s'arrogea la mission d'être plus palestinien que n'importe quel palestinien, sans avoir la moindre idée de la situation géographique et historique de la Palestine. Amédi Coulibaly s'arrogea le droit d'être plus antisémite que n'importe quel antisémite, sans savoir non seulement ce qu'était un juif, mais sans même savoir, sans même avoir jamais su ce qu'était un antisémite. Tueur systématique, mais tueur sans système. Il n'y a pas de isme, en fait, j'ai dit coulibalisme tout à l'heure, mais il n'y a pas de isme possible avec Coulibaly. Le coulibalisme n'existe pas. Coulibaly, antisémite absolu, ignore à la fois ce qu'est la judaïté, le judaïsme et l'antisémitisme. tout juste est-il judéophobe, bien que cette tare semblée un peu trop encore élaborée pour lui. C'est faire trop d'honneur à tel zombie que de le parer de ce déshonneur suprême le taxer d'antisémite. On n'en est même plus là. Coulibaly n'avait même pas les moyens d'être antisémite et pourtant, il a disposé de tous les moyens de l'avoir définitivement été. Il nous a dit qu'il n'avait rien contre les juifs. Comment s'en étonner ? Coulibaly possède-t-il seulement les moyens intellectuels, culturels, d'avoir quelque chose contre ? Non. Il n'a rien au sens étymologique. Il n'a rien contre les juifs. Ça ne veut pas simplement dire je ne vous reproche rien. Ça veut dire que je n'ai rien culturellement à offrir à ma haine pour avoir techniquement quelque chose contre vous. Je n'ai pas les moyens intellectuels, je n'ai rien contre vous. Et le lapsus est intéressant dans ce rien, si tant est que ça soit un lapsus. Il n'a rien contre les juifs, cela ne veut pas dire qu'il ne les ait pas, qu'il ne les exsacre pas, mais qu'il patauge dans ce rien, qu'il ne trouve pas dans son bagage intellectuel et culturel le quelque chose qui lui manque pour savoir qui il est et pourquoi. Et H-A-I-T bien sûr. Coulibaly est des gens contre qui il n'a rien. Il est des gens contre qui il sait qu'il aurait quelque chose, contre qui il pourrait avoir quelque chose si sa pauvre nullité ne l'empêchait d'avoir accès aux motifs supposés de sa haine. Coulibaly, d'une certaine manière, n'a pas le niveau pour haïr les juifs de la manière dont, dans tous les siècles précédents, précédant le sien, on les avait haïs, honnits, bannis, terrorisés, massacrés. Coulibaly, comme Mera, comme Fofana, incarne le nouvel avatar en date de l'antisémitisme. Antisémitisme trop crassement inculte pour avoir les moyens d'avoir quelque chose contre les juifs. Et il nous a dit qu'il n'avait rien contre les juifs. Après l'antisémitisme religieux, ils ont tué Dieu. Après l'antisémitisme politique et culturel, ils n'aiment que l'argent, ils occupent tous les postes importants. Après l'antisémitisme racial, ils appartiennent à la catégorie des sous-hommes, ce sont des animaux, ce sont des vermines. Après l'antisémitisme géopolitique, ils occupent impunément une terre qui ne leur appartient pas et qu'ils ont volée. Après l'antisémitisme sans juif, vous savez, il y a des pays où la création du juif ex-Nilo est monnaie courante comme au Japon, des boucs émissaires dans des pays où les juifs n'ont pratiquement jamais mis les pieds. Eh bien voici l'antisémitisme creux, vide, qui ne tient plus que par un fil et son fil le plus solide, la haine. On ne tue plus les juifs pour ce qu'ils font, on ne tue plus les juifs pour ce qu'ils sont, on ne sait pas, on ne sait plus ce qu'ils font, on fait, on ne sait pas, on ne sait plus ce qu'ils sont, on était. On ne tue plus les juifs parce qu'ils sont juifs et que cela nous dérange qu'ils le soient. On tue les juifs parce qu'on les tue et cela nous dérange... Pardon, je reprends. On ne tue plus les juifs parce qu'ils sont juifs et que cela nous dérange qu'ils le soient. On tue les juifs parce qu'on tue les juifs et cela ne nous dérange pas qu'ils le soient puisque manifestement il n'a rien contre eux. Quand je dis on, évidemment, je me mets dans la logique de Koulibaly. « Koulibaly ne tue pas les Juifs parce qu'il les hait, il hait les Juifs parce qu'il les tue. Il ne leur reproche rien, mais il n'a rien à leur reprocher, à leur opposer. Il ne leur demande aucun compte. Il les tue parce qu'un Juif, cela doit tout simplement mourir. Parce qu'un Juif, cela se doit d'être toujours déjà mort. » De la même façon, et là on revient aux idéologies précédentes pour le coup, de la même façon qu'il n'a rien en soi contre les cafards ou les blattes, mais lorsqu'il en voit, il les écrasent mécaniquement. Parce qu'un cafard, ça s'écrase. Nul besoin d'intellectualiser la notion de cafard pour les exterminer. Ça ne passe pas par le cerveau finalement, par le corpus intellectuel. Il y a un lien mécanique, un lien de cause à effet, presque passif dans le fait de massacrer la vermine. Nulle nécessité en suce d'animosité. Nul besoin non plus d'agressivité. Tout le monde parle du calme olympien qu'ont les terroristes avec leur Kalachnikov. Grand calme. Le seul stress, c'est à quelle heure ça va passer sur LCI. C'est une haine sanitaire, une haine de salubrité, une haine qui ne s'apesantit pas sur son haïr. C'est une haine non démonstrative, juste un peu de barda héroïque, comme on a vu dans les films d'action. Une manière de haine presque pacifique à les entendre, presque pacifiée tellement ils ont l'air sereins. Ils n'élèvent jamais la voix. On a tous les témoignages. Une haine admise à la fois par le tueur et par le tué à les entendre, par le massacreur et le massacré. Une haine tacite, une haine bien compréhensible, une haine qui ne saurait être discutée, une haine bien partagée, une haine non seulement homologuée, mais infiniment justifiée. Je n'ai pas besoin de me remémorer pourquoi ni en quoi le cafard est haïssable pour l'anéantir, je le tue, c'est tout. La haine est confondue avec l'acte de supprimer et inversement. Elle lui est consubstantielle. Il y a une immédiate relation de cause à effet, une relation immanente. Je me souviens de ce passage dans le Parisien du 2 avril 2015, décrivant l'action de Koulibaly dans l'hypercachère. Il empoigne à cet instant par la capuche un client allongé au sol. Tu t'appelles comment ? Philippe. Philippe comment ? Philippe Bram. A l'énoncé de cette identité, Koulibaly ouvre le feu. Point. A l'énoncé de cette identité, Koulibaly ouvre le feu. Il y a un lien de cause à effet instantané entre l'identité déclinée et le fait d'ouvrir le feu. On voit la Koulibaly, à Médie, sans haine haineuse, simplement dotée du minimum syndical de haine requise, sans qu'il rire du statut de l'insecte. Es-tu bien un cafard ? Réponse oui. Sans autre raison de le haïr que la haine que tout le monde est censé ressentir en plus d'égout, Koulibaly sort son insecticide. La Kalachnikov est l'instrument par lequel le juif, haï par d'autres une fois pour toutes, sans que je me sente obligé de le réhaïr de zéro, c'est-à-dire de me justifier, va pouvoir disparaître. La haine de Koulibaly n'est qu'une haine qui ne fait ni plus ni moins que son job. C'est une haine qui fait montre d'un certain professionnalisme. Parvenu à ce stade, la haine peut aisément se passer de la manifestation de la haine. A ce degré d'horreur, à ce degré de haine digérée, synthétisée, assimilée, entrée dans les veines de manière presque naturelle, la haine n'a eu besoin d'être haïssante. A ce degré d'antisémitisme inouï, l'antisémit n'a plus besoin d'avoir quoi que ce soit contre les juifs. Toute proportion gardée, bien sûr, ça fait penser maintenant, vous savez, il y a des prises d'otages au Brésil, où les gens viennent vous voir, ils disent, voilà, nous pensons prendre votre oncle en otage dans 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait ? Deux minutes. Oui. J'ai bientôt terminé. Si vous voulez que j'arrête tout de suite, j'arrête tout de suite. Non, 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 très bien. Pour Sartre, c'est l'antisémitisme qui fait le juif. Si cette thèse était vraie, elle est fausse, quel juif pourrait donc bien fabriquer Koulibaly ? Le juif qui se dessinerait par la haine de Koulibaly, le juif sartrien, qui serait inventé, tracé, en manière de portrait robot, déduit de la haine de Koulibaly, quel trait aurait-il donc ? Il n'aurait point de trait. Il serait un ectoplasme. Il ne serait rien. Il ne serait même pas assez quelque chose pour pouvoir être un rat, une vermine ou un cancrolat. L'antisémitisme sans juif et les juifs, sans que les juifs ne soient nécessaires. L'antisémitisme sans rien et les juifs, sans que la haine ne soit nécessaire. L'antisémitisme sans juif crée des juifs là où il n'y en a pas. L'antisémitisme sans rien détruit des juifs là où il y en a. Pour un antisémite sans juif, le juif représente tout. Pour l'antisémitisme sans rien, le juif ne représente rien. La haine de Koulibaly est une haine tranquille. Elle est parmi les haines la plus redoutable peut-être des haines, parce que c'est une haine qui avertit sans hystérie particulière et qui ne fait que son travail de haine. La haine de Koulibaly n'est pas une haine qui cherche à s'excuser, à s'expliquer, à se justifier. C'est une haine qui vient se placer, telle la boule de billard dans son trou, dans le carnage d'innocents, d'innocents juifs. Une haine qui ne devrait étonner personne, ni celui qui massacre, ni ceux qui sont massacrés, ni le reste du monde, à les entendre. La haine de Koulibaly est une haine qui vaque à ses occupations. Ses occupations, c'est tout simplement, c'est tout naturellement d'exterminer des juifs. Et cet hyper-terrorisme et cette hyper-violence des sociétés auxquelles les sociétés démocratiques actuelles doivent faire face, c'est cet antisémitisme d'un nouveau genre, qui est celui qui ne s'excuse pas parce qu'il ne comprend décidément rien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue.